Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message d'une jeune assistante qui venait de décrocher son premier CDI et qui me demandait des conseils sur comment gérer sa première journée au travail. Aujourd'hui, nous sortons un peu du cadre du commerce international pour parler des à-côtés, c'est-à-dire la vie au bureau. Bonjour, je suis Marie-Emma Diallo, consultante experte en technique du commerce international et j'accompagne des assistantes import et export qui souhaitent monter en compétences et les entreprises qui veulent se développer à l'international. Le premier jour au bureau peut s'apparenter à un premier rendez-vous amoureux. Et oui, on est anxieux et excité à la fois, on a peur de dire une bêtise ou de commettre un impair, mais surtout on veut faire une bonne première impression. Voici quelques conseils qui vont vous accompagner tout au long de cette première journée. Mon premier conseil est choisissez la tenue adéquate. Choisissez une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise et surtout faites-le la veille et non pas le matin car c'est le meilleur moyen de trouver 10 000 excuses pour à chaque fois changer de tenue parce que celle-ci ne vous va pas et en essayant plusieurs tenues la veille, vous vous évitez un stress dès le bon matin et vous évitez le risque d'arriver en retard. En parlant de retard, c'est mon deuxième point. Mon deuxième conseil est de vérifier et valider le trajet la veille et arriver au moins 20 minutes en avance. Regardez donc les horaires du RER, du métro ou du bus si vous prenez les transports en commun et l'état du trafic routier si vous devez prendre la voiture. Il est possible qu'il n'y ait pas de parking ou que vous ayez accès grâce à un badge que vous n'aurez pas et donc ce serait dommage d'arriver 5 minutes en avance en bas de l'immeuble pour perdre un quart d'heure afin de chercher une place pour vous garer. Mon troisième conseil concerne les choses à apporter. Donc apportez un carnet et un stylo et n'hésitez pas à les sortir et à prendre des notes. Vous allez emmagasiner pas mal d'informations donc autant être équipé même si votre société aura très certainement des blocs-notes à vous donner. Pensez également à prendre les documents pour les ressources humaines. Certaines sociétés vont vous demander les copies de vos diplômes, copies de la carte vitale, également apporter un RIB pour être payé bien sûr. Vérifiez cette information lors de votre dernier entretien et si vous ne l'avez pas fait, passez un coup de fil à votre futur responsable une semaine avant de commencer. Prenez aussi du liquide, des petites pièces pour la machine à café ou de l'argent pour déjeuner à l'extérieur avec vos collègues, ainsi vous ne serez pas coincé. Si vous suivez un traitement, prenez vos cachets et si ce n'est pas le cas, pensez quand même à prendre du doliprane ou de l'ubuprofène. Ça peut servir en cas de mal de tête, surtout en cette première journée qui risque d'être stressante et très épuisante, surtout si vous travaillez en open space. Mon quatrième conseil concerne les choses à ne pas apporter. N'apportez pas votre déjeuner. Bah oui, vous allez risquer de louper l'occasion de faire connaissance avec vos nouveaux collègues. Bien sûr, si on vous a prévenu qu'il y avait une pièce où tout le monde déjeune, dans ce cas, apportez votre déjeuner. N'apportez pas non plus des croissants pour bien vous faire voir, en tout cas pas le premier jour. Mon cinquième conseil, c'est en fait, comme vous le savez, le premier jour, on va vous présenter à un tas de nouvelles personnes et il ne va pas être facile de retenir le nom de chacun des collaborateurs. Une idée serait, si c'est possible bien sûr, d'aller sur leur site internet, sur leur page à propos et de mémoriser en fait les noms et les visages de chacun des membres du service. Ainsi, on aura l'impression que vous avez une excellente mémoire. Mon sixième conseil est, ne critiquez pas. Vos collègues essaieront d'en savoir un peu plus sur vous et vos anciennes expériences, ce qui est tout à fait normal. Dans ce cas-là, n'en dites pas trop et surtout ne critiquez pas vos anciens collègues, ni votre ancienne boîte et encore moins votre ancien chef. Le septième conseil est de faire attention aux petites choses, aux petits détails qui vont vous permettre de vite comprendre les codes de la boîte. Si par exemple, il y a une machine à café, est-ce que tout le monde se réunit autour pendant la pause ou est-ce que chacun y va quand il veut ? Si vous avez un frigo et que dedans il y a une bouteille de lait, demandez si elle est là pour tout le monde ou est-ce que chacun apporte le sien. Ça serait dommage en effet que dès le premier jour, vous soyez taxé de vos leuses de lait. Mon huitième conseil concerne la pause déjeuner. Si quelqu'un vous propose d'aller déjeuner, ne refusez surtout pas. Et si personne ne vous propose, alors posez la question de savoir comment ça se passe habituellement à l'heure de déjeuner et où vont manger les autres à midi. Le neuvième conseil est d'essayer de savoir comment les choses se passent dans le service. Comment sont organisées les tâches ? Vous pouvez également demander à la personne qui est en train de vous former comment s'est passée sa première journée. Cela vous donnera une indication sur les choses à faire et à ne pas faire. Bah oui, si elle vous dit que le premier jour, elle a fait une boulette sur telle chose, vous saurez que vous, vous avez à l'éviter. Mon dixième conseil concerne le travail en lui-même. Première chose très importante, soyez et restez humble. Je sais que le premier jour, on veut montrer de quoi on est capable. Mais dites-vous que la personne qui est en train de vous former est là à son poste depuis un certain nombre d'années. Elle maîtrise son ERP et également sa façon de gérer ses dossiers. Donc prenez des notes, posez des questions et travaillez à sa manière pendant au moins une bonne semaine. Puis si vous trouvez qu'il y a des choses à améliorer, dites-les à ce moment-là. Ainsi, vous allez éviter l'étiquette de la nouvelle qui sait tout et qui veut tout révolutionner dès le premier jour. Lorsque vous serez en tête-à-tête avec votre chef, redemandez-lui de bien définir votre mission et profitez-en pour savoir sur quels critères il vous évaluera à la fin de la première semaine. Ainsi, vous aurez une ligne directrice. N'hésitez pas non plus à poser des questions dès que vous avez un doute sur quelque chose à faire. On vous a recruté sur la base de vos compétences, mais vous n'avez pas la science infuse. Et si on vous forme à un nouveau logiciel, il est tout à fait normal de se poser des questions. Demandez aussi à vos collègues si elles ont une Bible import ou une Bible export, selon le service dans lequel vous êtes. Et en fait, cette Bible, c'est le classeur où elles vont mettre toutes les informations relatives aux clients. Et ça, c'est bien utile quand on débute ou quand on doit remplacer une collègue qui est absente. Si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est parce que toutes ces informations-là ont été centralisées dans l'ERP ? Et sinon, vous pourriez, une fois bien sûr que vous aurez pris vos marques, en créer une. Le dernier conseil, toujours pour le travail, c'est de vous lancer. Demandez à saisir dès que possible votre commande toute seule. Bien entendu, une fois que la personne vous aura montré comment le faire dans le système. Ainsi, vous allez vous familiariser avec le système et vous pourrez poser toutes les questions quand vous serez bloqué. Et croyez-moi, vous serez bloqué. Alors voilà, c'était mes conseils de la semaine. J'espère qu'ils vous auront été utiles. Et vous, comment s'est passé votre première journée au travail ? Enfin, une de vos premières journées au travail ? Est-ce que vous avez des anecdotes à partager ? N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous inscrire sur la newsletter, toujours sur le site www.mariamadialou.com. Un cadeau de bienvenue vous y attend et je vous dis à très bientôt. Au revoir.